et bien aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur star citizen j'espère que vous allez bien dans cette vidéo on va faire un petit tuto comment utiliser le starfarer donc le refuel du starfarer donc il ya encore une vingtaine d'heures de ça je ne savais même pas que on pouvait alors le faire et que ça fonctionnait mais notre fameux artiste national est venu me dire dans un channel comme ça que ça fonctionnait enfin que le refuel fonctionnait que le gameplay implémenté et du coup on teste ça dans la nuit et ben ça a fonctionné après tout un temps c'était un peu compliqué à mettre en place mais ça a fonctionné donc moi ce que je vous propose c'est bien entendu aujourd'hui de vous faire un tuto comment ça fonctionne et vous montrer surtout que le gameplay est donc pour ceux ci j'ai le safard et j'ai mini d'accord donc c'est le le starfarer version militaire donc à savoir que ce sera ce sera on va dire très important quand le d'autres lunaires seront là parce que là dans ce temps de tonnes ça va encore mais par exemple qui ont on sait qu'il est c'est beaucoup plus grand que stanton donc déjà en termes de grandeur il y a ce qu'il faut donc là vous voyez ce qui est beau c'est que vous pouvez voir qu'il y a eu des tests quoi voilà j'ai acheté des caisses de des caisses de hydrolème pour rien voilà parce que je pensais que fallait les acheter comme ça que après il fallait les mettre dans un endroit pour que ça se stocker à l'intérieur enfin bref c'était bizarre et chelou mais bon à la limite au pire des cas c'est pas très grave donc vous montez en fait en haut donc là j'ai juste vous montrer comment gris fuel le le gemini normalement il est plein moi j'ai déjà prévu la vidéo il est plein normalement les réservoirs sont blind d'axe voilà donc hop et à l'heure bien entendu je vous montrerai comment fuel un vaisseau on article est parti vider son réservoir et c'est vrai tac alors est ce que j'ai mon grimlin d'activer même pas autant pour moi désolé pour ce professionnalisme qui n'était pas à présent tech c'est bon fonctionne donc donc c'est pas compliqué de façon c'est ça c'est un richard lourd je crois maintenant donc en gros c'est pas très compliqué de merde je viens de quitter la station sans vous montrer comment refuel je suis beau je vous reprendais que j'ai déjà atterri donc voilà les amis gros donc nous sommes atterri alors moi je vous dis on peut voir le statut des réservoirs ici mais je vous dis de faire très attention parce que le stavar en rempli c'est une c'est vraiment un beau de l'espace en mai pour l'instant c'est l'un des pires vaisseaux que j'ai conduit en en termes quand il est rempli c'est vraiment une scène même le le c'est un peu mieux quand même malgré que il porte plus simple donc vous avez tous les services ici présents d'accord donc là vous voyez réparation rapprochement ravitaillement quantique tout ça donc pour ravitailler le vaisseau vous allez dans le manuel et en fait là vous voyez vous avez des cuves donc là les clacule 1 p1 p2 et s1 je les ai recul bien entendu en parallèle comme je voulais dit parce que c'est quand assez l'ombre il fut toute la quantité donc j'en ai mis trois de cantonium et 3 d'hydrogène voilà cela c'est le réservoir interne pour voler un d'entendu mais en gros vous en avez trois de chaque en tout cas pour moi et une on dire c'est une c'est pour votre vie soit vous donc ce soit le cas le starfarer ou l'hydrogène ou cantonium voilà c'est une pour votre vaisseau particulière donc c'est la première tout en haut et après vous avez la s1 s2 s3 et la p1 p2 p3 qui eux sont là en grande partie pour aller riche ou quelqu'un donc après vous a montré ça du coup ce qu'on va faire c'est que on va rejoindre artsy qui est en train de faire baisser son cantonium enfin son cantonium oui et on vous montre ça tout de suite après cette petite ellipse à tout de suite les années d'eq mais qu'on va tout à l'arrière à sa part tu as fait quoi pour avoir du comme ça bah je dis on a fait on a fait les cons avec la corpo avec des furies on s'est tiré dessus de partout ça doit être beau avoir mais quand je fais la demande bonjour monsieur c'est pour combien de clous là ouais pour tout tout votre stock là en tout allez je fais moi la demande d'amorrages alors déploie boum la demande a été faite normalement la demande a été assez bien ok parfait tac donc attend en même temps que tu t'as tu t'as marre les amis donc vous voyez là par exemple mon tac je vais fermer toutes les buses ben en gros on va commencer par habitailler artis en en cantonium donc en tout le corps et en gros vous voyez les trucs rouge c'est un peu c'est les tuyaux quoi qui passent et là c'est la bus pour qui qui va dans le vaisseau de de l'artier d'accord donc si par exemple je veux que il est du cantonium ou autre je mets ça vers le haut ça vers le bas vous voyez c'est en fait c'est la sortie quoi du coup donc là même si je mets vers le bas de façon la sortie sera nulle part parce qu'il n'y a pas de sortie vers le bas et là le cantonium aussi donc là savoir que j'ai mis les trois réservoirs de cantonium que je vous ai parlé tout à l'heure à l'intro en sortie donc ça ça veut dire que là vous voyez une une petite pression qui a été effectué normalement si j'arrête la pression non même pas en fait la pression le débit il est à zéro autant pour moi bah en gros voilà mais à savoir que vous pouvez pas activer le cantonium et l'hydrogène en gros ils vont se ils vont tout simplement s'activer tu peux tu pourras pas activer les deux en même temps voilà c'est surtout ça tac tu aurais cette amarrée ok parfait j'ai fait la demande donc prix base tech tech bah normalement là tu dois passer au paiement donc le paiement c'est pareil hein les amis c'est dans la mobile glass c'est comme si vous en fait quand vous êtes amarré c'est comme si vous avez un refuel quoi c'est pas compliqué c'est que c'est dans normalement c'est bon c'est en in progress pour moi donc moi il n'y a pas de in progress 3 que là j'ai fait la demande et sélectionner là pour avoir toutes les ah ça y est tu foule tu foules là ouais encore tout me foule mais pas en hydrogène ok voilà donc en fait quand une fois que ça a été fait de la part de l'autre personne vu que c'est ouvert là je peux augmenter vous voyez ça c'est la la pression dont tu vois ça faut pas que ça descend d'ici donc là en hydrogène ça va être aussi rapide parce qu'il n'a pas il n'a pas beaucoup d'utiliser donc là vous voyez tac hop 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 bus fermé tac donc là normalement ça a été effectué exact donc là j'ai plus qu'à faire terminer merci bien donc là normalement j'ai reçu ma thune j'ai pas regardé combien j'avais exactement au début mais t'as semble que tout à l'heure je passais ici normalement enfin vous voyez c'est une une différence après le compte le conflit le foule ça coûte pas non plus des masses à l'heure actuelle donc voilà et là en plus vous avez les petits panels qui sont inquiets la cuve par exemple s3 s2 la s1 et là c'est la paix 1 voilà et de p3 et ça c'est quand tout l'enfant les fules du vaisseau donc voile et voile ou ben ouais ça c'est que j'adore ce concept de riche ou le c'est propre moi j'aime bien vu c'est bien fait après c'est un peu un brouillon dans le côté où on doit pas le paiement vraiment s'effectuer ce que je les même moi enfin je n'ai pas vu ces fichiers après je sais pas si on l'a fait correctement ou pas ça dans les commentaires si il y en a qui s'y connaissent un peu plus n'hésitez pas à nous lire si même moi je regarderai au montage du coup si si on a eu le si elle paiement mais ça semble normalement à partir du moment où c'est terminé là et le paiement de l'effectuer c'est vrai le faire quoi normalement il n'y a pas de il n'y a pas de soucis par rapport par rapport à ça bon en tout cas les amis j'espère que ce petit tuto sur le starfarer vous aura plu donc c'est un petit un petit gameplay qui est vraiment intéressant je trouve mais après c'est surtout à jouer en corporation donc là quand je pense avec les potes on pourra on pourra faire des grosses sessions à avoir un starfarer à côté rempli par exemple je vais dire une bêtise d'hydrogène si on utilise des furies si on utilise des 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 trucs je pense que le starfarer sera un bon un bon une bonne station essence on va dire une bombe une bonne bombe même pour les événements tout simplement je pense qu'on peut refuel des furies les trucs dans ce genre avec ça et c'est assez intéressant après il est assez stock quand même c'est un bon bébé donc il n'a pas une gueule dégueulasse mais voilà mais écoute en tout cas les amis j'espère que vous aurez qui fait ce petit tuto n'oubliez pas bien entendu de vous abonner voilà c'est gratuit je le redis à chaque vidéo les amis c'est ça me coûte deux secondes de temps à lâcher un petit là quand même temps et pourquoi même pas à mettre un petit commentaire voilà pour ceux qui sont qui sont généreux on va dire de leur temps qui durera quatre secondes au total mais s'il vous plaît voilà on vise les mille abonnés donc s'il vous plaît abonnez vous je vous le dis au début de la vidéo et même je mets des petits rappels dans la vidéo donc n'hésitez pas vraiment pas vous abonner ça vous coûte rien et puis ça nous pour ça nous motive à faire du contenu sur la chaîne que ce soit sur star citizen ou différents jeux voilà donc écoutez les amis j'espère que vous auront en tout cas kiffer cette vidéo et on se retrouve dans une prochaine vidéo tout ce monde